salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube elle donc aujourd'hui nous allons aborder un thème important qui m'a été souvent demandé c'est l'illustration de chaîne donc moi j'appelle ça plutôt la bannière ou le header ou en fait c'est ce qui consiste le branding de votre chaîne c'est l'illustration c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive sur une chaîne youtube donc vous avez la possibilité de personnaliser cette bannière cette illustration avec une photo de votre choix ou avec une création de votre choix donc nous allons regarder comment créer et modifier cette illustration de chaîne parce qu'il faut savoir que youtube vous permet de faire une illustration de chaîne qui va s'adapter suivant n'importe quel appareil où vous allez regarder votre chaîne que ce soit un appareil mobile que ce soit un téléviseur que soit un ordinateur donc pour ce faire il y a une règle à respecter pour la dimension de cette bannière dont la dimension optimale pour que votre illustration soit lisible sur tous les supports c'est la dimension de 2560 x 1440 pixels donc je vous le mettrai ici 2560 x 1440 donc ça c'est important c'est pour que votre bannière soit à la taille pour tous les appareils la largeur minimale c'est la version que j'utilise avant moi c'est la 2048 x 1150 de pixels elle est aussi valable mais l'autre elle permet d'avoir vraiment d'être compatible avec tous les supports donc ensuite qu'est ce que c'est que je peux vous dire si vous avez besoin justement si vous voulez créer vous même votre illustration de chaîne vous avez la possibilité d'avoir de télécharger le chanel art template que google met à votre disposition je vous le mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger et voilà comme ça vous aurez au moins les bases et c'est ce qu'on va regarder ensemble sur l'ordinateur donc je vous laisse avec le suivi sur l'ordinateur il faut modifier son illustration de chaîne donc soit vous vous connecter sur votre chaîne et vous allez cliquer sur ce petit crayon et vous allez modifier l'illustration de la chaîne donc là c'est quand vous allez importer vos photos donc soit vous allez importer une photo que vous avez dans votre ordinateur soit vous allez aller dans vos photos c'est à dire des illustrations de chaînes que vous avez déjà soit vous allez dans la galerie que youtube propose et vous allez sélectionner une image donc on va en prendre une au hasard voilà donc là ça nous met comment ça va s'appliquer sur l'ordinateur sur la télé et sur le mobile donc soit vous recadrez pour vous appuyez recadrer pour savoir qu'est ce que vous voulez viser le plus comme comme zone ensuite vous appuyez sélectionner et du coup ça va vous mettre votre nouvelle bannière voilà donc moi j'appelle ça une bannière normalement c'est l'illustration de la chaîne donc ensuite ça vous pouvez aussi le faire avec votre téléphone donc pour modifier l'illustration de chaîne sur un téléphone android il suffit de lancer votre application d'aller sur le petit bonhomme et de sélectionner le compte que vous utilisez pour votre chaîne une fois que vous êtes là vous allez appuyer sur la roue à droite comme dans votre gestionnaire de vidéo et vous allez sélectionner l'appareil photo le plus à droite là où c'est que vous voyez le petit point jaune et une fois que vous avez appuyé là ça va vous envoyer vers la sélection de vos photos dans votre appareil photo voilà donc c'est pas plus compliqué après vous avez juste à enregistrer et c'est bon voilà donc pour modifier votre illustration de chaîne via votre mobile il vous suffit d'ouvrir votre application youtube une fois que vous êtes ici il vous faut sélectionner ce dessin dans le bonhomme utilisateur ensuite vous allez appuyer sur votre avatar vous allez tomber sur comme quand on est sur sa chaîne avec le gestionnaire de vidéo cliquez sur la roue et ici vous allez tomber sur un autre visuel de votre avatar avec un appareil photo pour le modifier et la bannière ou l'illustration de chaîne pour la modifier nous vous allez cliquer sur l'appareil photo le plus à droite et ça vous ouvrir votre votre appareil photo et là vous n'avez plus qu'à choisir la photo que vous voulez utiliser et l'enregistrer en fond comme illustration de chaîne voilà c'est pas plus compliqué que ça maintenant ce que je voulais vous montrer c'est que vous pouvez vous aussi créer votre illustration de chaîne si vous voulez pas par exemple une photo au hasard ma bannière c'est moi qui me la suis créée puisque bon dans le cadre de mon travail je sais les faire mais en essayant d'y arriver on y arrive donc youtube met à notre disposition un fichier que vous trouvez sur le support google donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez télécharger ce fichier mais normalement ça marche avec un logiciel de montage de photo donc vous allez appuyer dessus vous allez le télécharger vous allez voir votre téléchargement ça va vous ouvrir un fichier qui a deux versions donc vous avez la version pour logiciel de montage photo et vous avez la version png dans la version png si j'appuie dessus ça va me donner les dimensions de la bannière donc pour que vous ayez un support et que vous puissiez vous baser à la taille donc si on prend le support le plus grand possible le support tv c'est 2560 x 1440 mais il faut savoir que sur le support tv c'est tout l'un c'est l'intégralité de la de l'illustration qui prend la place ensuite ici vous avez le desktop max c'est à dire jusqu'où ça va s'afficher sur votre ordinateur quand on est par exemple comme j'étais tout à l'heure ici si j'avais mis en plurant voilà c'est ça tout l'encadrement à partir d'ici voilà c'est la limite de l'ordinateur ensuite ici tablette donc desktop max c'est 2560 x 423 donc c'est cette grandeur là voilà ici ensuite version tablette 1855 x 423 on est toujours sur cette dimension de ici 1500 1855 ça fait de là jusque ici et 423 c'est cette longueur ici la largeur et ça c'est la longueur et le desktop minimum pour les mobiles c'est 1546 x 423 toujours et ensuite la zone de sûreté qu'on appelle c'est l'endroit où votre logo sera le plus visible c'est à dire sur ma chaîne c'est ceci voilà donc il vous faut prendre ces mesures en considération quand vous créez votre bannière pour que vous puissiez l'intégrer sur votre votre affichage de votre chaîne donc voilà ce que je pouvais vous montrer comme toujours si vous avez des questions relatives à cette vidéo ben n'hésitez pas à vous à laisser vos remarques quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo youtube help voilà donc je vous dis à très vite et pour vous abonner à la chaîne youtube help c'est ici pour vous abonner à ma chaîne marie-lis simplicité c'est ici donc je vous dis à très vite bye bye à bientôt